J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être là. Merci pour son amour, sa grâce infinie. Et merci pour toute l'équipe qui a préparé cette grande rencontre avec nous, mon épouse, toute l'équipe des ados, toute l'équipe technique, tous les musiciens, tous les intervenants, toute l'église, le centre évangélique paroles de vérité, la meilleure église au monde. Et merci aussi à vous qui êtes là. Le thème de notre RAC de cette année, c'est qui veut aller loin. Quand j'étais en train de prier le Seigneur, et qu'il m'a donné ce thème qui veut aller loin, je sais qu'il y a un adage français qui dit qui veut aller loin. Qui connaît ça? ménage sa monture. Qui veut aller loin, ménage sa monture. En fait, la monture, c'est ce qui permet à quelqu'un de faire un long voyage. Et si ta monture tombe en panne à cour de route, tu n'atteindras pas ta destinée. C'est pour cela qu'on dit qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, tu fais ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire la dissertation. Après moi aussi j'ai fait la dissertation. Aux examens d'état, j'avais fait aussi la dissertation. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Alors les amis, la vie ressemble à un voyage. Un voyage qui commence à la naissance. Le jour où tu es né, tu commences un voyage. Mais ce voyage, ça chemine vers la mort. Mais pour certains, c'est un bon voyage. Pour d'autres, ce n'est qu'un voyage qu'on peut appeler du sur place. Comme on dit chez nous à Kinshasa, rompué. Par la grâce de Dieu, il y en a un qui sont nés et qui sont morts au village. D'autres sont nés au village. Ils sont venus ici à Kinshasa. Ils ont eu l'occasion d'aller dans d'autres endroits et tout ça. Il y en a qui sont ici. Ils sont nés à Kinshasa. Depuis, ils sont nés à Kinshasa jusqu'aujourd'hui. Ils sont toujours à Kinshasa. Ils ne sont jamais là ailleurs. Toi, tu vas beaucoup voyager. Je t'ai béni au nom de Jésus, tu vas beaucoup voyager. Et d'ailleurs, il y a une personne ici qui va voyager plus que les gens de toute sa famille. Mais qu'elle n'est pas réussir dans la vie. Pourquoi ? Il y en a qui ont vécu longtemps, qui ont eu beaucoup d'années, mais qui n'ont rien fait d'essentiel. Qui ont raté la vie. Comme on dit, ils ont raté la vie. Parce que leur vie n'a pas été significative. Mais pourtant, quand nous naissons, grâce à Dieu, nous pouvons réussir. Et il y a une personne ici qui va réussir. Les meilleurs moments, les meilleurs moments de commencer à préparer la réussite dans la vie, Ce n'est pas quand on devient vieux. On commence à préparer la vie quand on est encore petit. Et l'âge qui détermine les succès ou l'échec dans la vie, C'est l'adolescence, c'est la jeunesse. Si tu réussis l'adolescence, tu réussis la jeunesse, c'est fini. Tu es déjà parti. Tu vas réussir. Pourquoi ? Si tu rates l'adolescence ou la jeunesse, tu peux rater les études. Il y en a qui ont raté les études. T'as raté. Il y en a qui ont raté. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, ce moment, Dieu était en train de me rappeler l'histoire d'une sœur que je connais très bien. Cette sœur a 53 ans. C'est une femme mariée depuis des années, mariée à un homme. Cette sœur a eu beaucoup d'argent. Elle a eu beaucoup d'argent. Au moment où je vous parle, elle habite même aux Etats-Unis, avec un bon mari. Mais cette sœur n'a pas d'enfant. Pourquoi elle n'a pas d'enfant ? Parce que quand elle était jeune, elle avait avorté. Après, elle a arrêté. Elle ne faisait plus de blagues avec les garçons. Mais fini. Fini. Fini terminé. Fini. C'est à la jeunesse qu'on peut faire des erreurs qui peuvent nous coûter toute la vie. Quand on est jeune là. Une petite erreur qui nous coûte toute la vie et l'avenir. Je vais vous parler, dans la Bible, d'un garçon. Un garçon beau. Un garçon qui avait la chance, comme on dit, à la manière des hommes, de réussir. Et il avait la chance d'aller loin dans sa vie. Mais il a échoué. Et il est même mort jeune. Ces garçons étaient destinés à être un roi. C'est lui qui devait être le roi. Après son papa. Mais il est mort. Ces garçons, c'est Amnon. Répète après moi, Amnon. 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 Et le premier, c'était Amnon. Amnon, c'est lui le premier fils de David. Et étant le premier fils de David, c'est normalement lui, à la mort de David, qui devait être roi. Donc, en grandissant simplement, en grandissant normalement, en grandissant normalement, Amnon était destiné à être roi. Je demande au nom de Jésus, que tout l'avenir que Dieu t'a réservé de meilleur, toi tu puisses vivre ça. Pourquoi Amnon était venu le premier? Parce que Dieu avait destiné Amnon à être le premier fils de David et à être roi. Il y a un projet extraordinaire de Dieu sur ta vie. Et ma prière est que ce projet de Dieu dans ta vie n'échoue pas. Tu n'as pas donné le meilleur Amen. Je vais le dire dans la langue des chenoux. Est-ce qu'on l'a dit bien? Avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait un plan pour toi. Avant que tu ne viennes. Et même dans la position dans laquelle tu es venu dans la famille. Les lieux dans lesquels tu es né. Les choses dans lesquelles tu es arrivé. C'est Dieu qui avait un plan pour toi. Tu as l'esapambate au yandamoukilo. Tu as l'esapambate au yandamoukilo. Ma prière est que ce plan se réalise. Tu n'as pas donné les meilleurs Amen. Mais regardez ce qui va se passer au verset 13. Wow! Quelqu'un peut dire wow! Quelqu'un dit wow! Quelqu'un dit wow! Quelqu'un dit wow! Dès Samuel 13 A partir du verset 1 Toujours dans Dès Samuel maintenant 13 A partir du verset 1 Regardez A partir du verset 1 on dit Après cela, voici ce qui arriva Absalom fils de David avait une soeur Qui était belle Et qui s'appelait Tamar Et Amnon fils de David Lema Amnon Lema Amnon était tourmenté Jusqu'à se rendre malade A cause de Tamar Sa soeur Car elle était vierge Ta propre soeur Elle est vierge Tu tombes malade Et il paraissait difficile à Amnon De faire sur elle La moindre tentative Amnon Avait un ami nommé Jona Dab Fils de Chimea Frère de David Et Jona Dab Et Jona Dab Était un homme Très habile Dis à ton ami Attention à Jona Dab Très habile Il lui dit Pourquoi deviens-tu ainsi Chaque matin Plus mergre Toi fils du roi Ne veux-tu pas Mélodie Amnon lui dit J'aime Tamar Soeur d'Absalom Mon frère Jona Dab Lui dit Mets-toi au lit Et fais les malades Quand ton père viendra Te voir Tu lui diras Permets à Tamar Ma soeur De venir Pour me donner à manger Qu'elle prépare Un main sous mes yeux Afin que je le voie Et que je le prenne De sa main Amnon se couche Malade Amnon se couche Et fit les malades Les rois vint Blablabla N'a sauté 8 Tamar Alla dans la maison D'Amnon Son frère Qui était couché Elle prit De la pâte La pétrie Pauvre elle Prépara devant lui Des gâteaux Et le fit cuire Verset 10 Alors Amnon dit à Tamar Apporte les mains Dans la chambre Et que je les mange De ta main Tamar prit le gâteau Qu'elle avait fait Et le porta A Amnon son frère Dans la chambre Tout celui qui te piège Ne te réussira pas Au nom de Jésus Comme elle le lui présentait A manger Il l'a saisi Et lui dit Viens Couche Avec moi ma sœur Elle lui répondit Non mon frère Ne me déshonore pas Car on agit point ici En Israël Ne commets pas Cette infamie Sortons Verset 32 Jonadab Fils de Chimea Frère de David Verset 32 Frère de David Prit la parole Et dit Que mon Seigneur Ne pense point Que tous les jeunes gens Fils du roi Ont été tués Car Amnon Seul est mort C'est le fait D'une résolution D'Absalom Depuis le jour Où Amnon A déshonoré Tamar Sa sœur Que le roi Mon Seigneur Ne se tourmente D'un point Dans l'idée Que tous les fils Du roi Sont morts Car Amnon Seul est mort David Amnon Avec une autre femme Et il avait eu Absalom Avec une autre femme Donc Amnon Aime sa sœur Tamar Les amis On dit Que il est mort Tellement Tamar Au point Qu'il en est tombé Malade Donc Au ligny On est tombé Malade Chez nous on dit Comment ça Taper le boule Il commence Comment ça réfléchit Comment je peux Avoir Tamar Comment je peux Coucher avec elle Comment je peux Coucher avec elle Je voudrais dire Aux filles Attention Aux amenons Que vous rencontrez Sur le chemin Il y a des garçons Vous vous croyez Qu'ils sont innocents Et pourtant Ils ne dorment pas Ils cherchent Seulement le jour Ils vont coucher Avec vous Il y a des filles Qui sont très innocentes Non non C'est mon ami C'est mon ami Toi tu connais Comment il dort Peut-être Il ne dort pas C'est mon ami C'est mon ami C'est mon ami Il y a des garçons Il y a des garçons Ils font calcul Ils font mathématiques Ils font physique Ils font chimie Ils font tout problème Ils font équation À un inconnu Deux inconnus Ils peuvent même résoudre Les limites Les dérivés Les intégrales Juste pour avoir fille Un jour je parlais Avec une fille Blessée Elle n'aime plus Elle n'aime plus Elle n'aime plus Les garçons Elle n'aime plus Même les mariages Un ami L'avait invitée À la maison Cet ami L'a fait boire Le coca Cet ami Accouche avec elle Elle était vierge Fille Fille Toi tu dis C'est mon frère C'est mon ami Et là Et là où je vois Fille tu es dedans nous garçons dehors vrai ou faux fils c'est dedans nous garçons c'est dehors non vrai ou faux nous garçons là voir un peu vrai ou faux garçon est ce que je dis la vérité ou pas quand fille quand fille belle quand une fille est belle je vous dis il n'y a pas un garçon il y a quantité de garçons la tête tourne calcul tourne comment la voir amenons un chêne il tombe même malade je vous dis les amis regardez il ya des gens regardez il ya beaucoup moi même j'étais garçon je suis garçon il n'a pas il n'a pas la maison il n'a pas c'est pour ça que tu peux voir si tu veux savoir qu'un garçon est malade regarde même à quelle heure il t'envoie des textos oh non j'attendais les forfaits des minutes pour t'envoyer des textos tu es malade garçon tu es malade tu es malade vrai ou faux est ce que tu reçois pas les messages qui viennent à 0h28 amenons était malade il cherchait et je vais vous dire la vérité aujourd'hui il faut pas seulement parler d'amnon il ya aussi des amnon garçon c'est pas vrai garçon inonsens moewey inonsens moewey en français c'est quoi moewey en français c'est quoi un innocent un garçon inonsens moewey mais tu vas voir fille fille dit je vais la voir je vais lui montrer et fille passe devant un garçon garçon qui dormait garçon se réveille mais je prie au nom de jésus si tu as besoin d'aller loin que l'éternel te garde des amnon et des amnon si tu avais besoin d'être gardé des amnon et des amnon tu allais me donner les mères amène oh que dieu te protège contre les amnon les garçons qui font des complots il s'est dit juste pour détruire ton avenir ils réussiront pas au nom de jésus garçon que dieu te délivre aussi des amnon est est ce qu'il ya un garçon qui est là donne les mères amène 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 amnon fait des projets malheureusement pendant que amnon est en train de chercher comment je vais réussir il ya un ami jonadab on dit jonadab il était très habile jonadab il vient oh toi pourquoi tu me dis comme ça oh non ah profite oh moi je vais te montrer oh je vais te montrer comment tu vas faire ça arranger arranger toi dors demande seulement qu'elle vienne mauvais conseiller mauvais conseiller jonadab vient il dit à amnon amnon aussi arrange la chose quand amnon arrange la chose ta mère âme âme pauvre elle elle sert amnon 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 la saisir tiens toi dans ta vie personne ne te violera tu as raté l'occasion de donner amène amène il y en a qui ne donnent pas l'amène parce qu'elles ne sont plus vierges enfants qu'il y en a qui sont encore en adolescence et ce sont des anciens des방ables elles sont même plus mature que les matures vrai ou faux vrai ou faux il y en a qui sont des champions si c'est Mathieu c'est de regarder leur téléphone des histoires pornographiques et des histoires pornographiques où il y a même des vieillards en train de faire des choses lui un enfant de 16 ans de 14 ans, de 17 ans 18 ans en train de regarder des papas faire des choses, des mamans faire des choses des yaya faire des choses depuis quand il regarde il sourit quelqu'un dit pasteur prêche dit prêche pasteur est-ce que quelqu'un peut dire pasteur prêche parce que je suis dedans tu vas parler de moi bientôt tel que tu commences, tu vas parler de moi oui je vous dis je vous dis et vous parlez d'un nom il y en a garçons qui regardent leur propre et c'est en train de se laver dans la douche vrai ou faux vrai ou faux Absalom Absalom le grand frère de Tamar dit comment ce type a fait ça ma soeur pendant deux ans il s'est mis à attendre la bonne occasion un jour Absalom a fait la révenge il s'est vengé de sa soeur il a organisé une fête Amnon est venu à la fête il a mangé il a bu il ne sait pas que ce qu'un homme sème c'est ce qu'il moissonne ce que tu fais aujourd'hui tu le payeras demain il ne savait pas ça il ne savait pas ça lui il mange il boit il mange seulement il boit il ne savait pas que lui comme il avait fait le complot contre Tamar Absalom aussi le grand frère de Tamar a fait le complot contre lui et il l'a tué et l'histoire d'Amnon terminée lui qui devait devenir roi mort le premier né mort et là qui vient donner la nouvelle qui vient donner la nouvelle à David Jonadab qui l'ami qui avait donné les conseils à Amnon Jonadab qui veut aller loin qui veut aller loin jeune gens si tu veux aller loin je vais te donner des conseils mon frère ma soeur si tu veux aller loin je vais te donner des bons conseils les premiers conseils que je te donne fais attention à la folie de la jeunesse fais attention à la folie de la jeunesse la jeunesse n'est qu'une étape de la vie mais ne gaspille pas ta jeunesse ne gaspille pas ta jeunesse ne pense pas que parce que tu es jeune tu peux faire n'importe quoi très dangereux il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu risques de regretter demain et je prie au nom de Jésus que que tu ne puisses pas commettre les erreurs que tu vas regretter demain et si tu as déjà commis des erreurs je prie que le Seigneur t'accorde la grâce à partir d'aujourd'hui de les réparer afin que tu aies un meilleur avenir tu n'as pas donné le meilleur avenir deuxième conseil que je te donne fouille les passions de la jeunesse fouille les passions de la jeunesse vous savez quand tu es tu es jeune il y a des passions il y a des désirs attention attention à ces désirs attention 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 à ces désirs les amis avoir un désir n'est pas une obligation de les satisfaire je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas il y a des garçons il y a des filles à cause des désirs il faut n'importe quoi ne fais pas même si tu as les désirs il y a un temps pour tout tu peux attendre ne détruis pas ne détruis pas ton avenir ne détruis pas ton corps n'abîme pas ton corps n'abîme pas ton futur juste à cause des plaisirs les amis je vais vous dire une vérité vous êtes déjà des grands écoutez la vérité quand tu as des désirs sexuels par exemple tu as le désir d'aller avec une fille ou tu as le désir d'aller avec un garçon ce désir peut prendre longtemps comme Amnon il y avait de longs désirs mais le jour où il a couché avec ta main la Bible dit au même moment l'amour qu'il avait s'est changé en haine la satisfaction sexuelle ne dure pas une minute la satisfaction sexuelle dure quelques secondes celui qui vous parle c'est votre papa j'ai des enfants je ne les ai pas eu par l'esprit si il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre aux autres c'est qui ? c'est fou ou bien c'est moi ? vous allez m'apprendre quoi ? c'est moi qui dois vous apprendre vous allez m'apprendre des choses hein ? demande à ton voisin qui doit apprendre à qui ? c'est l'ou bien c'est moi l'erreur de beaucoup de jeunes c'est des pensées qui connaissent même mieux que ceux qui les ont précédés fouille les passions de la jeunesse ne te laisse pas aller dans tes désirs les problèmes avec le sexe n'importe quel péché ne touche que l'âme mais le sexe touche le corps le sexe touche le corps et abîme le corps Amnon a détruit son avenir juste à cause de ça bon aujourd'hui il y en a d'autres c'est peut-être pas le sexe mais ils vont dans la drogue quand je me promène je regarde les jeunes gens qui commencent à fumer des chambres on m'a dit ils vont dans la diamba où tu as la gêne que tu as mis la diamba que tu as mis la diamba et puis tu as mis la diamba dans les lettres dans les petits et tu comprends que tu as mis la diamba tu as mis la diamba l'esprit qui a mis la diamba qui a dépassé dans les petits et puis on m'a dit oh ta mort oh ta mort ma forme et morobo et d'où moi ma forme on est à ma forme on a ou qui l'aimé ma bouillot au tali na na poche nao aux annales et qu'on fout l'écoute et qu'on laisse un boulot mobile mais au talon monon et yorien amour et yorien c'est un petit babo Oh, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien de hasard ? Rien. Il n'y a rien de hasard. Rien. Mais il n'y a rien de hasard. Rien. D'autres, ce n'est peut-être pas la drogue, ce n'est peut-être pas les chambres, mais c'est peut-être l'alcool. Un jour, je prêchais à un garçon. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Il y a rien de mauvais parce qu'il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien d'h ley et il n'y a rien d'honneur. Il n'y a rien de mauvais. Chut. Le petit plus chut. Je n'y a rien de mauvais. Vous nez pas avoir besoin sansivent. Mais le petit plus chute-shut. Chut. mais tout ça c'est seulement les passeurs de la jeunesse au moment où je serre mon objet comme moi il y a quelques boules qui commencent à venir devant et puis les dernières commencent à prendre un peu la forme elles commencent à marcher d'une certaine manière elles pensent que c'est maintenant elles qui contrôlent le monde entier elles pensent que quand tout le monde la regarde c'est chaos technique vous savez si vous voulez savoir ce qu'est la vie il faut vous regarder, il faut regarder votre grand-mère regardez la photo de votre grand-mère, elle est aussi comme vous c'était comme ça, point, à un moment donné est-ce que je peux parler à quelqu'un? fuit les passions de la jeunesse ça sert à quoi d'aller boire, ça sert à quoi d'aller dans les fêtes ça sert à quoi d'aller en boîte de nuit ça sert à quoi vous allez dans les boîtes de nuit vous allez dans les boîtes de nuit, vous dansez avec les gens si normalement la journée on vous montre leur visage vous pouvez fouiller mais parce qu'ils ont mis des fous d'été, ce sont bizarres, bizarres les amis, n'allez jamais dans les boîtes de nuit moi je vous dis la vérité, je vous dis s'il y a quelqu'un qui est déjà allé en boîte, il va vous dire ça s'il y a quelqu'un qui est déjà allé dans les concerts, il va vous dire ça moi j'ai raté la mort, j'ai raté la mort, j'ai raté la mort parce que je revenais d'un concert, j'étais jeune comme toi maintenant je suis encore jeune mais je fais plus ces choses je suis devenu enfant de Dieu j'ai raté la mort d'ailleurs quand vous êtes dans la boîte de nuit regardez seulement les gens avec qui vous dansez essayez de vous approcher de sentir la bouche, ça sent mauvais d'ailleurs la vérité, la vérité, la vérité vous ne pouvez même pas avoir un copain, vous ne pouvez pas avoir un ami vous ne pouvez pas avoir un truc normal je vous dis santé seulement, santé à quoi ça sert ? fouillez les passeurs, comment tu... comment ? et si on te dit arrête, on se dit qu'il y a un copain non, on se dit qu'il y a un copain on se dit qu'il y a un copain, il y a un copain c'est qu'il y a un copain la relation, c'est qu'il y a un copain le cœur, le cœur, le cœur quoi, le cœur quoi ? tu vas tuer ta vie, arrête ! non, on se dit qu'il y a un copain Je voudrais vous donner un troisième conseil Attention Jonadab Si tu veux aller loin Attention aux mauvais amis Batoubabomara destiné abatou Batoubabomara venir abatou Ce sont les amis Les mauvais conseillers La personne qui vient te donner les conseils Sur comment tu vas réussir à faire les mâles La Bible a dit Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs Ne sois pas ami de n'importe qui David a dit Je suis l'ami de ceux qui te craignent Sois l'ami de ceux qui ont la crainte de Dieu Ne sois pas l'ami Des gens Qui ont des idées Je suis l'ami de ceux qui ont la crainte de Dieu Sois l'ami de ceux qui ont la crainte de Dieu Je suis l'ami de ceux qui ont la crainte de Dieu Je suis l'ami de ceux qui ont la crainte de Dieu Je suis l'ami de ceux qui ont la crainte de Dieu Je suis l'ami de ceux qui ont la crainte de Dieu tout à l'heure là tantôt le biais pour tamassa yo yam aïe sous la basse au tabam à sa basse à basse à basse à bonner en a mbc à moi je suis à la nature tonton des chips au secours yo yo voilà C'est eux qui seront les premiers à aller dire Hey, vous savez, elle est enceinte Hey, vous savez, c'est tel malheur qui lui est arrivé Vous savez, elle n'est plus C'est eux Attention aux mauvaises amies Les amis, moi je vous parle J'ai l'expérience Il y a une fille ici A cause d'une amie seulement Je crois qu'elle est même là Elle va se reconnaître A cause d'une amie ici à l'église Mais une mauvaise amie Cette fille a commencé à aimer les garçons Cette fille est tombée enceinte Cette fille a perdu son enfant L'ami elle est là Maintenant le CV est déjà chargé Quand on lui disait Non, 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 pas les mauvais amis Pas les mauvais amis Et quand on te donne conseil chez les parents Pas ces garçons Pas cette fille Je trouve cet ami pas bien Oh non, en tout cas les parents Vraiment vous ne comprenez pas Comment on ne te comprend pas Qui t'a dit on ne te comprend pas On comprend C'est toi qui vas apprendre aux gens Ou bien c'est nous qui devons t'apprendre la vie On comprend Et continue, continue Ce sont les jeunes à d'arbres Et les jeunes à d'abettes C'est par toi De tout celui Qui est en train de chercher A te donner un mauvais conseil Pour ta vie Quelle est la personne De qui tu dois être ami C'est celle qui te dit Écoute Jésus t'aime Allons à l'église Allons prier Faisons ceci Faisons cela Surtout pas Des gens qui viennent Te dire On va se marier demain Maintenant là Soyons seulement Les amis Mais il fait le bouet Nous quand on était les enfants On faisait un jeu Bouet Il ferme déjà le bouet On va se marier Mais maintenant là Soyons des amis Écoute Il n'y a pas des histoires comme ça Dans l'amour Il n'y en a pas Oh non On sème mais On ne va pas montrer qu'on sème On va montrer ça après Yo Je n'ai pas dit 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 Dieu lui Le mariage n'est pas fait pour les enfants On dit L'homme Quittera son père Et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront une seule Chère On n'a pas dit Les garçons Quittera son père Et sa mère Normalement Interdit à tout garçon D'aimer une fille Quand tu es encore garçon C'est à dire quoi Quand est-ce qu'on est garçon Quand tu es garçon Ça veut dire quoi Quand tu es garçon Tu n'as pas un champ C'est à dire Tu ne gagnes pas l'argent Tu n'as pas le droit d'aimer Tu ne peux pas aller aimer Tant que tu es encore garçon C'est le jour Où tu sais gagner l'argent Que tu peux aimer Même quand tu es à l'université Oh non je suis déjà à l'université Non 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 Tu es capable Tu es à l'université On paye pour toi les syllabus On paye pour toi les transports On paye pour toi les minervales On paye pour toi les téléphones On paye pour toi les unités Et tu veux dire que tu es garçon Montre-nous que tu es un homme Avant d'ouvrir ta bouche Et de dire à une fille Je t'aime Et toi aussi on vient t'aimer Tu fais quoi dans la vie ? J'étudie Étudier n'est pas une fonction C'est juste une étape de la vie Tu n'as pas donné un bon amène Aujourd'hui tu vas arrêter ça Tu vas arrêter ça au nom de Jésus Tu veux aller loin Réviens à Dieu Mets Dieu dans ton coeur Que Jésus soit dans ton coeur Accepte Jésus dans ton coeur Deviens un enfant de Dieu Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? C'est en marchant d'après ta parole Arrange ta vie aujourd'hui Arrange ta vie aujourd'hui Donne ta vie à Jésus Commence à marcher avec Jésus Tu vas éviter les erreurs de la jeunesse Tu vas éviter les erreurs de la vie Et tu vas aller loin dans ta vie avec Dieu Arrange ta vie aujourd'hui Si tu entends la voix de Dieu N'en dis-le pas ton coeur Arrange ta vie aujourd'hui Et tu iras loin Nous allons incliner nos têtes dans la prière Si ce soir Tu as écouté cette parole Tu dis Je suis loin de Dieu On est loin de Dieu Nous allons incliner nos têtes dans la vie Et si nous sommes la raison Nous allons incliner la vie Nous allons incliner nos têtes dans la vie Je veux arranger ma vie Nous allons incliner nos têtes dans la vie Et nous allons incliner nos têtes dans la vie Si tu veux prendre la décision D'arranger ta vie Tu veux aujourd'hui Que Dieu t'aide Que Jésus t'aide A aller loin dans ta vie On n'a pas la décision On n'a pas la décision On n'a pas la vie Si on pose à qui On n'a pas la relation Aujourd'hui tu prends la décision De t'arrêter On n'a pas la vie Et que c'est le jour de ton salut On n'a pas la vie On n'a pas la mauvaise conseille Tu veux le faire ? Si tu n'as pas honte Lève-toi 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 Lélo c'est mon jour Salapa Quitte là où tu es Viens devant Viens devant ici C'est le jour Du changement de ta vie Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Avancer, avancer Avancer L'homme s'il y a eu Il ne changeait la vie Il ne paie pas Il est tellement nombreux Bon matin, bon matin Bon matin, bon matin Bon matin, bon matin Montez, montez Montez, montez Avancez, avancez les amis Montez encore, montez encore Gloire à Dieu Aujourd'hui, tu veux prendre la décision Les l'hommes m'ont connu la décision Allez-y Oui les amis Arrangez les gens Arrangez, arrangez les gens Vérité, 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 vérité Vérité Et ça, nous sommes Leur, l'hommes m'ont connu la décision L'hommes m'ont connu la décision Parfois, on a vu une décision Sur l'hommes m'ont connu la décision C'est comme ça que la vie Change donc ça c'est un grand jour dans la vie viens devant, viens devant si tu hésites et viens aussi prendre la décision avancez les amis, il y a un corps de place avancez, merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur Maman Viviane, tu peux venir de ce côté je sais que tu travailles, mais viens de ce côté avec moi merci Seigneur vous qui êtes venus devant ce qui a vraiment décision c'est un grand secret aujourd'hui je vais vous dire un grand secret Jésus va effacer tous vos péchés il va effacer, le sang de Jésus est puissant pour effacer tous vos péchés et qu'il faut que tu ne saibis, il n'y a pas de vie 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 alors inclinez vos têtes dans la prière Demande pardon à Dieu pour tout le mal que tu as fait Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Demande au Saint-Esprit de te remplir Demande au Saint-Esprit de te remplir Il est dit dans le dernier jour Je répandrai mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions Demande à Dieu Demande à Dieu de te remplir Tu es jeune Tu es jeune Tu es jeune Demande à Dieu de te remplir Demande au Saint-Esprit de te remplir Demande au Saint-Esprit de te remplir Là où tu es Demande au Saint-Esprit de te remplir 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 Le Saint-Esprit de te remplir Demande au Saint-Esprit de te remplir Le sac est-il, c'est là Le sac est-il, c'est là Le sac est-il, c'est là Les maladies ont pris Les aveux de rois Les maladies, ils savent le chien Le sac est-il, c'est là Les sourds m'entendent Par sa puissance, par sa puissance Les maladies ont pris Les aveux de rois Les maladies ont pris Lève-t'emain, lève-t'emain, lève-t'emain Lève-t'emain, reçois Lève-t'emain, reçois, reçois, reçois Lève-t'emain, reçois Lève-t'emain, reçois Tu es jeune Demande à Dieu de te remplir Du Saint-Esprit maintenant C'est par le Saint-Esprit Que tu auras la force Reçois maintenant Reçois maintenant Reçois maintenant Les stériles enfants Les sourds m'entendent Par sa puissance Par sa puissance Les maladies s'enfuient Les aveugles Les maladies Les maladies Sont de joie Lève-t'emain Gardez un moment Gardez un moment de silence Levez simplement les mains Tu as besoin du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est la personne Qui nous donne la force La puissance Pour vaincre la tentation Vaincre le péché Avoir la vision Et aller loin Est-ce que tu as soif Est-ce que tu veux être rempli de l'Esprit Lève les mains Lève les mains Je prie au nom de Jésus-Christ Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant Reçois maintenant le Saint-Esprit Reçois le Saint-Esprit Reçois le Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ 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 Reçois le Saint-Esprit Reçois le Saint-Esprit maintenant Quand le Saint-Esprit te saisit Tu ne seras plus la même personne 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 Est-ce que tu as soif Est-ce que tu as soif? Reçois! Reçois! Esprit vient de 80 souffles! 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 Souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit! Esprit vient de 80 souffles! Souffle Saint-Esprit! Gloire à ton nom Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur En poussant des cris de joie ? Des cris de victoire ? Waouh ! Sous-titrage ST' 501